Le BondiBlog, c'est un média en ligne qui a été créé en 2005, donc après les émeutes urbaines, suite à la mort de Ziyad Bena et Buna Traoré. Et en fait, c'est un média qui a été créé à l'origine par un journaliste suisse de l'hebdo, qui est venu pour couvrir les révoltes. Et donc après, vu qu'il y avait quand même pas mal de succès à cette initiative, il l'a donnée à des habitants de Bondi. C'est pour ça que ça s'appelle BondiBlog, on est basé à Bondi. Et l'objectif, c'est de raconter l'actualité des quartiers populaires, mais l'actualité vue aussi depuis les quartiers populaires. Beaucoup de choses, mais on va dire qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord le fait que le journalisme est une profession, est un domaine où il y a beaucoup d'entre-soi, social, sociologique, etc. Donc le premier levier, c'est d'avoir plus de journalistes qui représentent davantage la France, qui représentent une diversité sociale plus importante, la diversité sociale d'où elles viennent, que ce soit de quartiers, de milieux ruraux, etc. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est du coup pour les quartiers. Et d'autre part, d'avoir une technique journalistique, ou la manière dont on couvre les banlieues qui soit différente, qu'ils soient moins dans le sensationnalisme. Donc voilà, principalement c'est ça. C'est les journalistes qui travaillent et comment les journalistes travaillent. Alors je vais parler à titre personnel, même si ça ne fait pas très professionnel, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai lu des passages, j'ai lu ce qu'on en avait dit. Il a été beaucoup critiqué de part et d'autre, que ce soit par le Bondi Blog ou d'autres médias. Le travail qui a été fait par les étudiants du CFJ et à plein d'égards, on a soulevé beaucoup de choses. C'était problématique dans l'image que ça donnait des quartiers. Et moi, en tant que personne qui habite dans ces quartiers, qui raconte ces quartiers, ce n'est pas une réalité complète à laquelle j'adhérais. Donc voilà, après, sur le fond, j'ai trouvé le travail très critiquable, autant journalistiquement qu'au niveau de l'intention. Sous-titrage Société Radio-Canada